re bonjour simon donc voici le résumé d'aujourd'hui mercredi 6 septembre alors tu as toujours un problème avec ton épaule peut-être que c'est un problème musculaire ou peut-être une tendinite mais tu m'avais dit que tu étais tombé en faisant du skateboard et tu étais tombé sur ton épaule donc peut-être qu'il y a un problème qui n'a pas été résolu depuis cette période tu avais 30 ans donc il y a maintenant certainement une sensibilité au niveau de l'épaule et spécialement quand tu soulèves des poids donc tu fais un échauffement ou des échauffements avant de commencer à t'entraîner bon tu peux dire que ton épaule t'ennuie ou t'emmerde ou ça t'embête un peu ça m'embête un peu ensuite donc il faut aussi voir les fractures de fatigue mais je ne pense pas que ce soit ton cas ça fait très mal et puis c'est beaucoup plus comment dire plus la douleur est plus profonde donc tu t'es certainement déchiré un muscle ou ton muscle s'est déchiré je me suis déchiré un muscle nous avions nous avons vu quelques expressions je vais te montrer le livre que j'utilise pour ça bon je n'en ai pas besoin mais c'est toujours utile de voir les expressions sur la vidéo donc on peut également dire boire la mer et ses poissons ça c'est très rare on dit simplement je j'ai tellement soif que je boirai la mer j'ai tellement soif que je boirai la mer ensuite on a boire un coup c'est boire un verre sans jeter un c'est aller boire un verre sans jeter un derrière la cravate c'est très rare on n'utilise pas se rincer la dalle c'est boire on peut boire un cocktail un verre d'eau un verre de vin etc on peut également rincer la dalle à quelqu'un c'est lui payer à boire le coup de l'étrier c'est le dernier verre avant de partir allez on va boire c'est c'est le coup de l'étrier on va boire le coup de l'étrier c'est le dernier verre l'étrier c'est également l'anneau métallique qui soutient le plier du cavalier c'est boire quelque chose d'une seule traite c'est boire d'un seul coup ok très rapidement et c'est la même chose cul sec c'est boire un verre d'alcool d'un seul coup faire le trou normand c'est boire un verre de calvados au milieu du repas c'est pour aider à digérer pour réveiller l'appétit pour manger plus c'est pas très ce n'est pas très sain prendre faire prendre un canard ça ce n'est pas commun donc je fais uniquement les expressions qui sont les plus communes à sabler le champagne c'est boire du champagne pour fêter quelque chose important généralement positif un verre de derrière les fagots c'est un excellent vin qu'on a laissé vieillir à la cave donc c'est un excellent vin une excellente bouteille un gros rouge qui tâche ou du gros rouge qui tâche alors c'est généralement un vin rouge de très mauvaise qualité donc gros a ici le sens de grossier peu raffiné du jus de chaussettes c'est du mauvais café trop léger du pipet de chat c'est une boisson qui est de mauvaise qualité de très mauvaise qualité ça peut être du café jus d'orange ça peut être ça peut être n'importe quoi en fait ce n'est pas simplement de l'alcool et ça réveillerait un mort c'est à réveiller les morts alors c'est très fort c'est un école très fort ok goûte un peu cette vieille eau de vie oh dis donc ça réveillerait un mort j'imagine que si on boit de l'eau de vie c'est assez fort alors ça c'est fait on avait également fait communication progressive du français on avait fait quelques petits dialogues modifier ou annuler un rendez-vous allo bonjour madame c'est le plombier je vous appelle parce que je vais être en retard je suis bloqué dans les embouteillages donc dans le trafic on peut dire sur l'autoroute je suis bloqué sur le périph etc merci c'est gentil de me prévenir vers quelle heure vous pensez arriver aucune idée c'est vraiment bloqué dans une demi-heure j'espère coiffure charlotta bonjour coiffure charlotta bonjour 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 madame ici madame colin je voudrais savoir si je pourrais changer l'heure de mon rendez-vous avec hugo à quelle heure est ce que vous aviez rendez vous à 14 heures est ce que ce serait possible faire 16 heures ou 17 heures et bien vous avez de la chance il y a une place à 17 heures à tant mieux merci beaucoup rien de difficile ici bonjour madame paul barreau à l'appareil voilà j'ai pris un rendez vous avec le docteur frémont pour lundi prochain mais je vais avoir un empêchement est ce qu'il serait possible de reporter le rendez vous donc ici en français on pourrait dire est ce qu'il serait est ce qu'il serait possible est ce qu'il serait possible si je veux le prononcer plus lentement est ce qu'il serait possible de reporter le rendez vous à mercredi prochain mercredi ça va être difficile en fait c'est complet jusqu'à la fin du mois je peux vous proposer un autre rendez vous lundi 3 à 12h15 si vous voulez puisque je n'ai pas le choix d'accord message sur un répondeur bonjour monsieur je suis désolé mais je vais être obligé d'annuler le rendez vous que nous avions fixé pour jeudi 17 je vous rappellerai très bientôt pour reprendre rendez vous merci beaucoup alors comment le dire vous pouvez prévenir madame lanvin que je serai en retard je vais être en retard je vais arriver en retard est ce qu'il serait possible de reporter le rendez vous à lundi je voudrais savoir si je pourrais changer l'heure de mon rendez vous avec je vais être obligé d'annuler le rendez vous que nous j'ai un empêchement on va pas dire une pitche je vous rappellerai pour reprendre rendez vous il y a une place il y a une possibilité désolé c'est complet alors un empêchement c'est un obstacle à un rendez vous relisez les dialogues si contre et choisissez la bonne réponse dialogue 1 le plombier prévient qu'il sera en retard le plombier vient en voiture madame collin voudrait changer je me souviens plus donc je vais voir l'heure de mon rendez vous madame collin voudrait changer l'heure de son rendez vous paul barreau voudrait j'ai pris un rendez vous de reporter le rendez vous à mercredi prochain donc il voudrait remettre son rendez vous donc reporter remettre le médecin est pris jusqu'à la fin du mois il est pris il est occupé le dialogue 4 la dame annule ou reporte le rendez vous oui annule elle annule son rendez vous elle propose un autre rendez vous donc je vous rappellerai bien très bientôt pour reprendre rendez vous merci beaucoup ok donc elle ne dit rien donc elle elle ne propose pas un autre rendez vous complété par une expression appropriée je suis désolé je ne peux pas venir j'ai un empêchement est-ce que je peux reporter annuler mon rendez vous je vous rappellerai pour reprendre rendez vous c'est complet jusqu'à jeudi prochain est-ce que je peux changer l'heure de mon rendez vous ou le jour de mon rendez vous euh pouvez-vous prévenir monsieur verdier que je serai en retard vous téléphonez pour prendre modifier ou annuler un rendez vous faites une ou plusieurs phrases selon les cas selon le cas alors euh alors prendre modifier ou annuler un rendez vous euh euh c'est avec des amis donc on ne va pas dire je voudrais prendre rendez vous avec des amis euh euh si en français on pourrait dire euh on demain si c'est possible bonjour monsieur je voudrais prendre rendez vous euh demain si c'est possible c'est urgent euh avec le coiffeur euh euh le rendez vous est samedi vous préférez mardi n'importe quelle heure bonjour monsieur j'ai rendez vous samedi à deux heures mais j'ai un empêchement euh euh est-ce qu'il serait possible de prendre rendez vous mardi je suis disponible toute la journée rendez-vous avec chez le médecin en retard bloqué sur la route bonjour monsieur bonjour madame je vous appelle pour vous prévenir que je serai en retard je suis bloqué sur la route annuler le rendez vous avec l'électricien vous rappelerez donc euh bonjour monsieur je je vous appelle pour euh pour euh pour euh annuler mon rendez vous euh j'ai un empêchement je vous rappellerai pour euh euh pour euh je vous rappellerai pour vous faire connaître ma disponibilité je vous rappellerai pour vous faire connaître ma disponibilité ok et ici il faut inventer un petit dialogue on pourra continuer chéri tu peux m'aider ok c'est un peu c'est un petit ça fait mal aux yeux en fait ce livre ensuite je reprends la transcription donc ici ce sont les expressions hein que l'on avait vu on avait parlé de la euh 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 des pots fabriqués en étain donc mon grand-père a des peintes ou des chopes on peut dire ça une peinte une choppe qui date du 19ème siècle donc on utilisait généralement ce genre de choses euh à la taverne il m'avait parlé de Mary Barton c'est un roman qui se situe dans une cité industrielle anglaise et euh elle prend sa seule tasse qu'elle possède pour aller prendre le thé chez son voisin ou sa voisine durant le règne de la reine Victoria donc on a continué avec ce rassalada la 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 etc la tournée des bars ou la tournée des grands ducs euh ça c'est ça je crois qu'on l'a fait ah non c'est on l'avait pas fait euh faire la tournée des grands ducs faire le tour des bars Paolo et ses copains ont fait la tournée des grands ducs pour fêter leur réussite au bac bon une pipi de chat ça réveillerait un mort euh donc quand on est devant la porte on peut dire je suis bien chez madame Dupont au téléphone je suis bien chez madame Dupont et dans la rue euh je suis bien dans la rue Victor Hugo ou dans l'avenue Victor Hugo peu importe attention à sur et dans sur c'est une superficie c'est assez large euh dans c'est limité et c'est c'est plus petit dans la maison dans la rue dans l'impasse dans la cour dans le jardin sur le boulevard sur la chaise sur la photo sur les Champs-Elysées sur le boulevard etc. dans le parc parce que c'est limité à la campagne parce que on utilise le verbe aller à aller à la campagne nous avons fait la page 86 du livre communication progressive du français une lucarne si tu n'as pas le CCD on va prononcer lucarne demain un cours de français donc on va continuer et je vais lire un petit peu de la France contemporaine comme d'habitude ah petite erreur euh je vais voir si je peux l'ouvrir normalement donc la magistrature la police ça on l'avait fait on va parler de toutes ces choses la CRS etc. un petit problème donc normalement il y a des photos avec les pompiers donc euh en 1981 le premier gouvernement de François Mitterrand a fait voter l'abolition de la peine de mort en France la France était le dernier pays membre de l'Union Européenne à faire disparaître cette peine capitale en 1981 62% des français étaient en faveur de la peine capitale aujourd'hui seulement une minorité 42% la favorise encore et le Front National Extrême Droite est le seul parti politique qui réclame le rétablissement de cette peine plus de 110 pays du monde ont aboli la peine de mort mais elle existe encore dans 37 états des Etats-Unis pourtant le taux de criminalité violente est bien plus élevé aux Etats-Unis qu'en France plus de 16 000 meurtres aux Etats-Unis en 2000 dont plus de 8 000 à main armée contre 1000 meurtres en France euh de même le pourcentage de la population qui est incarcérée est nettement inférieur en France en 2000 on comptait plus de 57 000 prisonniers en France soit 0,95 pour 1000 habitants contre environ 2 millions aux Etats-Unis soit 7,15 pour 1000 habitants euh faites-vous confiance dans les institutions ou catégories de personnes suivantes donc on fait plus confiance aux scientifiques aux médecins aux enseignants les policiers militaires les juges et journalistes c'est de moins en moins les religions les hommes politiques euh je pense que c'est de moins en moins l'Etat et le terrorisme depuis plusieurs années la France se voit la victime d'actes terroristes dès 1986 à la suite d'une série d'attentats par des groupes terroristes le ministre de l'Intérieur a renforcé les pouvoirs de la police et de la justice et en même temps a inauguré la surveillance et la poursuite des immigrés jugés menaçants vis-à-vis de l'ordre public certains événements inquiétants en France et à l'étranger ont mené le gouvernement à développer le plan antiterroriste Vigipirate ça je l'avais déjà lu mais je continue pour augmenter la vigilance des autorités et pour assurer la sécurité des citoyens le plan Vigipirate c'est un ensemble de mesures qui permettent un renforcement des pouvoirs des forces de l'ordre fouilles contrôle d'identité contrôle systématique dans certains lieux publics aussi bien qu'un renforcement quantitatif de ces forces la gestion du plan Vigipirate est partagée par trois ministères il est coordonné par la police nationale l'intérieur la justice et la défense quand il est activé on constate plus de fouilles et de contrôle dans les gares et les aéroports par exemple et on remarque plus de policiers plus de policiers et de soldats armés dans les rues des grandes villes et devant certains monuments à Paris le plan Vigipirate qui a quatre niveaux de couleurs selon le danger les niveaux d'alerte ci-dessous a été mis en place pour la première fois en 1991 à l'occasion de la guerre du Golfe Persique on craignait des actes terroristes parce que la France participait à cette guerre en 1995 une voiture a explosé devant une école juive à Paris et il y a eu un attentat dans une station parisienne du RER ces actes ont été revendiqués par des islamistes algériens et le gouvernement français a réactivé le plan Vigipirate en 1996 une bombe a explosé dans la mairie de Bordeaux le premier ministre à l'époque Alain Juppé était aussi maire de Bordeaux et cet acte a été revendiqué par des terroristes corses la même année un autre attentat dans le RER parisien a incité le gouvernement à remettre en place le plan Vigipirate le plan a été réactivé en 1998 à l'occasion de la coupe du monde championnat de football à Paris et de nouveau en 2000 suite à des attentats en Corse tous ces événements ont précédé les attaques du 11 septembre 2001 contre les Etats-Unis des attaques qui ont provoqué à leur tour la remise en place du plan Vigipirate en France en 2002 il y a eu un attentat contre un paquebot français revendiqué par le groupe Al-Qaïda depuis les attentats à Londres en juillet 2005 le plan Vigipirate est au niveau rouge le terrorisme est un problème auquel l'Etat français fait face depuis plusieurs décennies alors les niveaux d'alerte du plan Vigipirate jaune accentuer la vigilance face à des risques réels mais encore incertains orange prévenir le risque d'une action terroriste rouge prendre des mesures nécessaires pour prévenir le risque avéré de plusieurs attentats graves écarlate prévenir le risque d'attentats majeurs simultanés ou non les contrôles d'identité par la police normalement il y a des photos mais apparemment le PDF ne marche pas bien le service militaire une autre fonction de l'Etat et la défense du territoire national contre les pays agresseurs le ministre le ministère de la défense qui gère les branches de l'armée de l'armée de l'air de la marine et de la gendarmerie emploie plus de 400 000 personnes et constitue le deuxième ministère après l'éducation nationale établi en 1905 sous la troisième république le service militaire masculin était universel et obligatoire pendant longtemps les garçons de 18 ans ont été appelés sous les drapeaux pour faire leur service militaire ou bien une autre forme de service national plus maintenant en 1996 le président Chirac a supprimé le service national à partir de 2001 il a réduit le nombre des forces françaises et a créé une armée professionnelle de métiers depuis 1997 garçons et filles peuvent effectuer un service volontaire dans l'armée dans la police ou dans l'aide humanitaire en France ou à l'étranger depuis 2000 les jeunes de nationalités françaises garçons et filles sont obligés de s'inscrire à l'âge de 16 ans et de participer à une journée d'appel de préparation à la défense le GAPD cette obligation renforce la notion que tous les citoyens doivent être prêts à défendre la patrie avant c'était obligatoire on restait pendant un an dans l'armée ce n'était pas obligatoire pour les filles c'était uniquement pour les garçons maintenant on a simplement une journée disons d'action civique ça peut être dans l'humanitaire dans la police dans l'armée voilà les collectivités locales et territoriales dans le chapitre précédent nous avons analysé le système politique national et les institutions qui gouvernent toute la France il y a aussi une administration locale qui gouverne les divisions administratives de même que les Etats-Unis sont divisés en états en comtés ou en municipalités la France est divisée en régions en départements et en communes ce sont les collectivités locales et territoriales la France métropolitaine est divisée en 22 régions et en 96 départements sans compter les départements d'outre-mer chaque département est divisé en plusieurs arrondissements ou en plusieurs cantons au niveau municipal il y a les communes dans l'administration locale on peut voir deux tendances alors tout d'abord la démocratie locale dans la mesure où chaque collectivité locale est administrée en partie par des représentants élus par la population deux le jacobinisme ou l'autorité centralisée dans la mesure où l'administration préfectorale représentant l'état existe toujours il y a parfois des conflits entre ces deux tendances alors il y a les préfets dans les plus grandes villes de chaque département qui sont en fait les représentants de l'administration parisienne voilà on verra en plus plus en détail la commune les différentes comment dire arrondissements les cantons etc. d'accord tu parles une bonne soirée on se voit donc demain à huit heures si je peux on pourra le faire un peu plus tôt parce que je dois partir pour aider ma fille à s'habiller à la piscine et vendredi on aura donc le cours d'italien et j'aurai plus de temps ce sera un petit peu plus calme voilà bonne nuit bonne soirée à demain au revoir au revoir au revoir au revoir